Le Vrac est heureux de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bonjour et bon jeudi après-midi. Bienvenue à La Vitrine. C'est avec grand plaisir que je m'installe avec vous pour le prochain quart d'heure. Que vous soyez au Québec ou au Nouveau-Brunswick, merci d'être à l'écoute. Et surtout, installez-vous confortablement puisqu'en compagnie de Valérie Lavoie de la librairie du Portage, on vous propose de belles suggestions de lectures pour accompagner votre printemps ou encore votre saison estivale. Alors Valérie, tout d'abord, bon après-midi. Bonjour Michel. Toujours un bonheur de te recevoir sur le plateau pour parler de littérature en ta compagnie. Et encore aujourd'hui, les styles proposés sont très diversifiés. Dans quel univers tu voulais nous apporter aujourd'hui, Valérie? Bien, en fait, la constante, ce sont des nouveautés. Donc on va dans plein d'univers, du pratique, du roman, du polar. Encore à ce moment-ci de l'année, on a encore plein de belles nouveautés qui entrent à chaque semaine. Énormément. Depuis déjà quelques mois d'ailleurs, j'ai l'impression que chacune de tes visites, tu nous parles de nouveautés. Ce qui prouve qu'il y a un intérêt pour la lecture au Québec comme au Nouveau-Brunswick. Et quels sont d'abord les livres que tu tenais à nous présenter aujourd'hui? Donc je commence avec des livres plus en affaires. C'est rare qu'on parle des livres en affaires. Donc j'avais le goût de présenter « S'enrichir avec le développement immobilier ». C'est toujours des livres qui sont très populaires chez nous, ces livres-là. Les gens qui s'intéressent à l'immobilier aiment ça, savoir les trucs, les conseils, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc je pense que c'est une bonne suggestion pour les gens qui auraient cet intérêt-là. Oui, exact, d'en apprendre plus. Et Martin Provencher, je l'ai déjà reçu en entrevue il y a quelques années. Super sympathique et très compétent dans son domaine. Donc je pense qu'effectivement, ces conseils pourront en éclairer plusieurs dans le domaine de la gestion immobilière et de la possibilité de s'enrichir aussi dans le domaine immobilier. Exact. Et si ça intéresse les gens aussi, il y a des classiques dans le domaine, qu'on a des livres qu'on garde toujours, faire un flop en immobilier et tout. Fait qu'ils pourront venir nous voir à la librairie. En complémentarité? C'est ça, exact. Génial. Donc ensuite, je voulais présenter le dernier livre d'Henri Midzberg, qui est « Comprendre les organisations, enfin ». Donc Henri Midzberg est une sommité dans le domaine, c'est un professeur à l'université, puis dans le domaine organisationnel et management. Il est reconnu. Donc lui, il propose sept formes d'organisation, il les décortique pour mieux comprendre. Donc ça, ça s'adresse… Pour attirer cette force aussi, je crois. Pour attirer cette force, donc ça permet aux gens qui sont soit propriétaires d'une entreprise, mais même pour comprendre l'organisation dans laquelle on travaille. Oui. Et des fois, nous permettre de mieux comprendre notre patron et les décisions qu'il prend. Ça peut être un livre intéressant à lire. Très belle ce gestion de lecture, effectivement. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'avais le goût de faire différemment. C'est rare qu'on parle de livre en affaires. Mais c'est un sujet vraiment qui vaut la peine d'être mis de l'avant, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi au Québec, au Nouveau-Brunswick, donc d'avoir des outils comme ça qui peuvent aider la prise de décision quotidienne ou encore mieux comprendre le rôle du gestionnaire en entreprise. C'est vraiment des livres qui assurément feront le bonheur de plusieurs. On enchaîne maintenant avec David Fortin, « La saison du cerveau ». Oui, c'est « Les saisons du cerveau », parce que David Fortin considère qu'il y a huit saisons à notre cerveau qui passent de la petite enfance à toute l'évolution qu'on peut avoir jusqu'au déclin qui nous amène à la mort. Donc, il explique les saisons du cerveau, comment notre cerveau travaille, qu'est-ce qu'il y en a au fil de la vie, finalement. Donc, très intéressant, ce livre-là. Pas très épais et très vulgarisé, donc accessible pour tout le monde. Ça fait que ça peut être le fun de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Oui, et souvent, on n'a pas conscience à quel point on peut tirer profit de notre cerveau. Parait-il qu'on ne l'utilise pas à sa pleine capacité, donc probablement que ça permettra aux gens de mettre en lumière justement le pouvoir insoupçonné du cerveau et les huit saisons qui en découlent. Oui, ça permet aussi de comprendre ce qui nous arrive peut être normal. Tu sais, dans le cerveau, à un moment donné, je ne sais pas, des petites pertes de mémoire, ce n'est pas nécessairement une maladie cognitive. Donc, tu sais, ça permet… Ça peut nous rassurer aussi à certains moments. Exactement, exactement. Je pense que je vais aller me le chercher. On change de registre maintenant, j'ai l'impression, puisqu'on nous propose de découvrir la Reine Charlotte. Oui, là, on s'en va dans les romans. Donc, la Reine Charlotte, pour les fans de Bridgerton, la Reine Charlotte fait partie, un des personnages. Et on a fait cette fois-ci un livre, puis il y a la série télé aussi qui est sortie, uniquement sur ce personnage-là. Donc, comment elle est devenue, la Reine Charlotte? Donc, elle a rencontré le roi, elle a été forcée de l'épouser comme c'était à cette époque-là. Mais il va y avoir plus que ça entre leurs deux. Donc, ça ne sera pas qu'un mariage arrangé. Alors, c'est l'histoire de cette femme-là, c'est fictif, bien sûr. Mais c'est quand même le fun d'avoir l'histoire de la Reine Charlotte, qui est très présente dans la série Bridgerton, et en même temps très forte, et on voit qu'il y a quelque chose dans sa vie. Donc, un bon livre pour en apprendre plus sur ce personnage-là. Autre autrice fort appréciée du lecteur, c'est Nora Roberts, qui est de retour avec un nouveau polar. Oui, exact. Donc, Nora Roberts, très productive. Elle sort toutes sortes de styles. Cette fois-ci, c'est un polar. C'est un petit peu comme ça ici qu'on le voit mieux. Et voilà. Donc, le personnage de Morgan s'installe dans la maison qu'elle vient d'acheter avec sa colocataire Nina, pas facile à dire. Et elle fréquente quand même un homme qui s'appelle Luc, puis elle espère bien un jour pouvoir habiter avec Luc. Et un soir, elle rentre du travail et sa colocataire Nina a été assassinée par Luc. Oh boy! OK, j'ai déjà un char de poule. Oui. Alors là, elle est comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle découvre que Luc, c'est un tueur en série. Et là, elle va se réfugier chez sa mère. Et c'est pour ça qu'on voit sur le dessus, là, elle est la seule à lui avoir échappé. OK. On n'en dit pas plus, on va aller chercher pour découvrir la suite de cette trame narrative qui est déjà très à le temps. Et on termine avec quel roman, quelle suggestion lecture, ma chère Valérie? Le dernier de Denise Lohane, Le silence. Donc, moi, je suis une fan de cet auteur-là qui écrit vraiment bien. C'est lui qui avait fait Mystic River, entre autres, Chutter Island. Oui, excellent film. Donc, ça a fait des très bons films. Alors, cette fois-ci, une mère, sa fille, ils habitent en Boston en 1974. Sa fille disparaît et on est en pleine ségrégation. Et là, elle commence à fouiller dans le village. Elle pensait qu'elle connaissait tout le monde, mais là, elle découvre qu'elle ne connaît pas tout le monde. Elle découvre plein d'histoires de racisme et tout. Donc, c'est vraiment toute cette trame-là. Donc, on a toujours avec Denise Lohane du jus sur qu'est-ce qui se passait socialement à l'époque où il écrit le livre. Ça fait que ça, c'est intéressant. Une mise en situation, une mise en contexte très développée aussi. Ça nous permet de mieux comprendre l'histoire et ce qui gravite autour des protagonistes également. Ça, c'est fort intéressant. Valérie, tu es une passionnée de lecture et depuis quelques temps déjà, tu as donné vie à un beau projet, une balado. Il y a déjà deux épisodes disponibles. D'ailleurs, on vous invite à vous rendre sur la page Facebook de la librairie du portage pour être en mesure d'écouter ces balados. D'abord, parle-nous un peu de ce concept-là. Qu'est-ce qui t'a incité à vouloir partager ta passion de la lecture avec différents invités? Oui, donc moi, j'avais le goût de partager la passion de la lecture, mais sous l'angle des livres qui ont changé notre vie. Donc, ça s'appelle « Une lecture qui a changé ta vie ». Avec les invités, on discute de lectures marquantes, soit de livres, d'articles, peu importe ce que tu as lu, qui t'a marqué, qui t'a fait réfléchir, qui t'a amené des fois à faire même des changements dans ta vie. Donc, c'est vraiment le but du balado, c'est de discuter de ces lectures-là marquantes. Génial! Alors, on vous invite à visionner chacun des épisodes. Il y en a déjà deux de dévoilés. D'autres vont suivre pour la saison estivale. En fait, il en reste d'autres à dévoiler. On vous invite à vous rendre aux librairies du Portage sur Facebook pour écouter chacun de ces balados. Merci Valérie d'avoir été avec nous, mais la bonne nouvelle, c'est que tu restes avec nous parce qu'au retour de la pause, quelques suggestions de jeu pour peut-être se mettre dans l'ambiance cet été. On vous invite à rester à l'écoute. Ça se poursuit dans deux minutes. Nous sommes de retour à la vitrine, toujours en compagnie de Valérie Lavoie de la librairie du Portage. Avant la pause, on vous invite à découvrir sa toute nouvelle série de balados. Je vous ai mentionné qu'elle était disponible sur la page Facebook de la librairie, mais vous pouvez aussi rattraper chacun des épisodes sur Spotify ou encore sur Balado Québec. Et là, après vous avoir parlé de littérature, on vous propose des jeux pour les petits comme pour les grands. Et ça, c'est intéressant. Exactement. Donc, j'y vais avec des nouveautés qu'on a reçues aussi récemment. Je commence avec cette collection-là, Flexic, qui est une collection vraiment de jeux adaptés pour les enfants, donc de jeux éducatifs, comme on aime. Donc, on lit avec... Cette fois-ci, on relit des lettres, des cartes avec des lettres et des cartes avec des images. On peut y aller simplement trouver un mot... Par une association. On peut avoir à faire des associations un peu plus complexes, dépendamment si les enfants sont plus grands ou pas. Donc, c'est vraiment un beau jeu, tout simple, ça se traîne facilement. On voit, c'est une petite boîte, mais ça permet de jouer de différentes façons avec les enfants, de travailler beaucoup les lettres et de travailler beaucoup aussi les liens, les liens entre les objets, entre les images. Donc, tout l'associatif est travaillé dans ce jeu-là. Très belle suggestion. On s'en va maintenant à Poudlard, avec Harry Potter. Oui, on s'en va à Poudlard avec Harry Potter. Donc, ça, ce n'est pas tant une nouveauté, mais c'est un gros vendeur. Un classique. Un classique. Harry Potter passe le temps. Donc, c'est vraiment le jeu Spot It qui a été fait avec des images d'Harry Potter. Donc, j'avais le goût de le présenter parce que c'est vraiment très populaire. Exactement. Depuis la sortie des films, d'ailleurs, Harry Potter est toujours très populaire. On poursuit avec Spot It, mais maintenant, dans un autre domaine, c'est Connect. Oui. Donc, ils ont créé un nouveau jeu parce qu'on vend beaucoup Spot It tout court, qui est super populaire. Mais maintenant, ils ont créé Spot It Connect. Donc, c'est le même principe. Il faut que tu relies tes images, sauf que tu te crées une planche de jeu. Donc, à chaque fois que tu as une carte, tu l'installes. Et là, tu viens relier l'image, tu mets une autre carte, une autre carte, une autre carte, tu peux en mettre par-dessus. Donc, ce n'est pas juste que je prends la carte. Oui, c'est ça. C'est là où on crée une planche de jeu d'éléments reliés. Oui, c'est ça. On crée un relief, en fait, avec les cartes qui sont pigées pour en faire un tableau ou une carte, comme tu le mentionnes. Et ça, pour les enfants, je présume que c'est fort intéressant. Tout comme les parents aussi. Bien oui, pour tout le monde. Belle petite pause à s'offrir dans le quotidien. On enchaîne maintenant avec des jeux quand même avec un caractère particulier, notamment pour ceux et celles qui ont des besoins cognitifs bien précis. Oui, c'est ça. Il y a une nouvelle collection qui est sortie qui s'appelle Access Plus. Ce sont des jeux qu'on connaît. C'est le Spot It, c'est le Cortex, puis aussi le Timeline que je n'ai pas amené. Mais qui ont été adaptés aux besoins cognitifs. Quand on parle de besoins cognitifs, ça peut être, oui, pour des enfants, mais ça pourrait être aussi pour des personnes âgées. Donc, les cartes sont plus grandes. Les images, si on pense à Spot It, les images sont plus grandes. Donc, il y a des façons de jouer aussi qui sont plus faciles, moins rapides. Donc, c'est vraiment super bien fait pour, c'est ça, les gens qui voudraient le travailler. Et on montre vraiment bien derrière la boîte aussi à quel pourcentage ça fait travailler la motricité, la mémoire. Ça fait que ça nous aide à se situer si on ne sait pas lequel choisir. Il y a quand même une belle indication. Selon les besoins précis que la personne a, on est en mesure de choisir le jouet adapté, pas le jouet, mais le jeu, pardon, adapté aux besoins de la personne. Très belle suggestion. Et assurément, ça va faire une différence pour plusieurs. Et on termine avec des petits coups de cœur pour toi, des petits cahiers pour prendre des notes et de magnifiques crayons. Il faut absolument avoir le petit message sur le crayon vert. C'est tellement mignon. Ils sont mignons. Bien, tu sais comment j'aime mes cahiers, j'arrête pas d'en parler. Donc, cette fois-ci, c'est des nouveaux cahiers qu'on a vus. On a reçu, c'est-à-dire que j'avais vraiment le goût de présenter celui-ci, qui est le carnet de lecture. Oui. Donc, c'est vraiment un cahier fait pour écrire nos lectures. On écrit la date, le titre, toutes les infos, ce qu'on a aimé, pas aimé. Donc, c'est vraiment cute quand on veut compiler et garder une trace de nos lectures. Voilà, c'est le mot de la fin, ma chère Valérie. Merci beaucoup. Et ça peut être utile aussi pour ceux et celles qui participeront à ta balado. Oui, tout à fait. On écrit des lectures qui nous ont marquées. Merci Valérie d'avoir été avec nous. Toujours un bonheur de t'avoir sur le plateau. Merci à la maison d'avoir été, encore une fois, à l'écoute. On se retrouve demain pour la dernière de la silence. Salut.